bonjour aujourd'hui nous allons voir comment intégrer supposons que nous avons acheté tout simplement un forfait office 365 comment l'intégrer à notre active directory déjà existant ceci est la première partie il y aura une deuxième partie la prochaine fois donc la présentation de notre laboratoire nous avons office 365 un contrôleur de domaine et un outil bien sûr j'avais acheté un nom de domaine qui va être francis b point xyz non ce n'est pas un point com mais un point xyz beaucoup moins cher pour le laboratoire donc pour commencer nous nous connectons sur office 365 après avoir acheté notre abonnement et nous allons faire la première configuration de celui ci nous avons un assistant qui est relativement simple la première des choses qui va nous demander c'est de confirmer que nous sommes bien le propriétaire de ce nom de domaine francis b point xyz donc il nous demande tout simplement dans nos dns notre enregistreur d'aller prouver donc rajouter un record pour dire voilà un enregistrement de type de type txt pour nous dire je suis bien le propriétaire et je suis bien le propriétaire Voilà, une fois que c'est enregistré, nous retournons sur Office 365. Normalement, ça peut prendre jusqu'à, on va dire, une heure pour le faire. Dans mon cas, ça a marché tout de suite. J'ai bien eu la confirmation que je suis le propriétaire de ce nom de domaine. On va pouvoir aller au suivant. Et il va mettre à jour notre utilisateur. Effectivement, la première fois qu'on se connecte sur Office 365, on est obligé de rentrer un nom qui va être du style Microsoft. Donc là, on va le mettre à jour maintenant pour nous dire que ça va être francisb.xyz. Par contre, je vous conseille très fortement de ne pas utiliser un compte qui existe déjà dans votre Active Directory. Sinon, ça peut, vous allez avoir quelques petits problèmes. Donc là, je me suis déconnecté de Office 365. Et je vérifie tout de suite pour voir si mon francisb.xyz fonctionne bien. C'est le même mot de passe. J'ai réussi à me connecter. On nous propose de faire des copies de données vers Office 365. Dans mon cas, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais passer tout simplement au suivant. Comme je ne veux pas faire de copie, encore une fois, c'est mon assistant qui me dit « Oh, ben, veux-tu faire de la copie ? » Je ne le fais pas. Très pour finir, on va mettre nos enregistrements de DNS pour qu'ils soient fonctionnels avec Office 365. Donc, dans ce cas-là, notre Office 365 a fait une vérification au niveau du registreur, donc, de nombre d'autres domaines, qui est le name server, donc les serveurs de nom. Il nous fait la vérification. Voilà, c'est fait. Il nous sort les noms existants et nous demande les nouvelles configurations. Ça va nous permettre de pouvoir utiliser pleinement, effectivement, le service de courriel ou link, dans mon cas, ou le courriel ou link. Pour être francs sur ce registreur, Namecheap, l'interface n'est pas toujours très facile à retrouver où. J'ai un petit peu cherché, mais on va réussir à trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, les enregistrements sont en train de se faire. On vous donne sur Office 365 et on va faire la vérification. Voilà, la configuration est maintenant terminée. On peut dire que c'est très facile à faire. L'assistant est très bien fait, en français. La première partie serait déjà faite, pas pour la vidéo. Nous allons sur notre contrôleur de domaine. Nous sommes ici dans un Windows 2012 R2. Nous allons vouloir synchroniser nos utilisateurs vers Office 365. On ne va pas les recréer. Souvent, on ne connaît pas les mots de passe. Donc, la première chose à faire, ça va être d'installer le framework 3.5, qui par défaut n'est pas installé avec un Windows 2012 ou 2012 R2. Donc là, c'est une installation, on va dire, classique d'une fonctionnalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être de changer le nom de connexion pour nos utilisateurs afin que ça se synchronise. Pour l'instant, mon nom de domaine, quand je l'avais créé, dans l'active directory, il s'appelait francisb.lan. Dans notre cas, pour que les gens puissent se connecter, il va falloir utiliser francisb.xyz. Donc, j'ouvre la console Domaine et Approbation Active Directory afin de pouvoir rajouter le nom de connexion. Je sélectionne mon nom de domaine. Et je vais à Propriétés et je vais pouvoir rajouter un suffixe. francisb.xyz. Pour finir, je vais toujours dans ma console, les utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Je vais aller sélectionner mes utilisateurs. Je prends mon premier utilisateur et pour lui dire que le compte maintenant sera francis.xb.xyz. Je l'ai fait pour un seul utilisateur. On peut le faire pour plusieurs utilisateurs en même temps. Il suffit simplement de les sélectionner tous et de faire un changement. Mon suffixe UPN va changer pour francisb.xyz. On fait une vérification. C'est correct. Et voilà qui termine la première vidéo. Je vous invite à revenir assez vite pour voir la suite de la vidéo. Je vous invite à regarder. Merci. Merci.